Merci Jérôme. Bonjour à tout le monde. C'est avec grand plaisir que je vous parle depuis Québec. Merci à Jérôme et à l'équipe pour l'invitation. Donc je vais commencer par vous expliquer un peu ce qui m'a amené dans le monde des champignons. En fait, quand j'étais au Sénégal, j'ai développé un projet autour d'un jardin communautaire. L'idée était de créer un espace de partage où on se rencontrait, on passait du bon temps. Et puis la finalité était de développer un modèle qu'on pouvait apprendre par exemple aux femmes qui ont des enfants qui vont à l'école. Pour résoudre deux problèmes. Donc d'abord, c'est pour qu'elles puissent avoir des légumes pour mieux nourrir les enfants. Donc ici, contrer si vous voulez les effets de la malnutrition pour que l'enfant puisse mieux se concentrer à l'école. Et puis, s'il y avait un restaurant, qu'elles puissent vendre ça pour acheter des fournitures. Et puis, pof, le tour est joué. Le concept était que ce jardin-là était ouvert. Donc moi, tout ce que je faisais, c'était de la mobilisation communautaire. J'invitais du monde à venir travailler avec nous. Et puis, là, une journée, Jérôme peut passer par là, il peut arroser. Surtout que les plantes ne vont pas bien, mais il peut intervenir pour que ça soit du bio. J'aimerais que même une fois, j'étais malade, j'étais revenu au Canada. Et puis, ce sont des volontaires de la France, des États-Unis, du Canada, qui venaient s'en occuper, qui m'amenaient des photos. C'était vraiment plaisant. Ils recevaient des écoles, des enfants, qui les montaient, tout, tout, tout. Donc, tout allait bien. Jusqu'à un certain moment, je ne sais pas si vous voyez la photo que j'ai partagée ici. En fait, je faisais, j'achetais de l'eau, je faisais venir de l'eau, parce que le Sénégal, c'est un pays quand même sahélien, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à me rendre compte de la quantité d'eau qu'il fallait pour arroser une toute petite surface. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'eau, là. C'était beaucoup d'argent, c'était beaucoup d'eau. Et tout d'un coup, je me suis dit, ben non, le modèle n'est plus valable, parce que moi, qui voulais l'apprendre à des femmes, qui n'ont pas des moyens, ben, où est-ce qu'elles vont trouver l'eau? Et puis, elles sont à Dakar, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc ça ne marche pas. À partir de là, j'ai commencé à me réquestionner pour dire que, ben, mais je vais trouver autre chose. OK, une autre activité facile à faire, qui peut générer de l'argent, mais qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Et puis, c'est ainsi que, de fil en aiguille, en réfléchissant, en demandant à des gens, toc, je suis tombé sur le champion. Puis là, j'ai pris congé, je suis revenu au Canada, j'ai appris à le faire, et puis je suis retourné au Sénégal. Donc, c'est ce qui m'a amené au champignon. Maintenant, pour vous parler des potentialités que nous offrent les champignons, peut-être qu'au lieu de parler, de dire le mot champignon, je dirais plutôt micélium. Parce que le champignon, ici, moi, je le vois plutôt comme le frouille, OK? Alors que le micélium, c'est la semence qu'il faut pour avoir le champignon. Et c'est là qu'on a vraiment, c'est là que ça devient intéressant, qu'on a beaucoup plus de potentialités. Mais pour mieux situer les choses, là, je vais, on va prendre comme une étude de cas, un petit peu, là. Prenons n'importe quelle communauté africaine. Par communauté, là, j'entends deux personnes. Ça peut être une capitale, ça peut être une communauté villageoise. J'ai essayé ici de lister un certain nombre de défis. C'est sûr que ce n'est pas exhaustif, c'est juste pour qu'on puisse comprendre. La plupart de ces communautés, là, font face à des défis de croissance démographique, surtout au niveau des jeunes. Et puis, on sait qu'un des plus grands défis de l'Afrique à l'horizon 2035 et 2050, c'est comment donner de l'emploi aux jeunes. Il n'y a pas de solution magique. Les communautés aussi ont des problèmes d'accès à l'eau potable. Il y a un problème d'exode rural, donc de relève. Les communautés africaines, qui sont à 90% agricoles, consomment actuellement à peu près 70-70% de produits importés et encore de mauvaise qualité. Ces communautés font face à des besoins d'infrastructures, comme par exemple la construction de routes, construire des maisons, etc. Pourquoi j'introduis ce point ? Un peu pour parler de la problématique du sable. Parce qu'il faut savoir que le sable, c'est la deuxième ressource la plus consommée après l'eau. En 2006, j'étais au Sénégal, j'ai été conseiller d'un maire très ambitieux qui veut faire de sa commune rurale une commune émergente. Vraiment, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de ressources qu'on mettait là-dessus. Moi, j'étais son conseiller personnel. Je suis venu à Montréal pour le représenter à une conférence économique. Puis, après que j'ai présenté le projet, eh bien, le monsieur s'est approché de moi pour me dire, « Monsieur, ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'avez-vous pensé au sable ? » Ou « Est-ce que vous allez prendre tout le sable que vous allez utiliser pour arriver à vos objectifs ? » Donc, à partir de ce jour, j'ai commencé à me questionner. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Y a-t-il réellement une problématique avec le sable ? Effectivement, oui, il y a un très grand problème avec le sable pour l'avenir. On va revenir à ça. Si je continue, les défis des communautés, comme je disais tantôt, ce sont des communautés agricoles. Donc, actuellement, elles font face à des défis pour avoir de l'engrais, pour avoir des pesticides. Tout ça, c'est des coûts en argent. Et puis, le coût en environnement est très, très énorme. Mais si on prend l'agriculture ou la pisciculture, c'est pareil pour acheter les aliments. C'est très difficile, ça coûte très, très cher. Ce sont des projets que j'ai eu à gérer au Sénégal. Je ne sais pas de quoi je parle. Mais si on continue un peu plus loin, certaines compagnies qui ont des ressources naturelles, comme par exemple les mines, les poxites ou autres, les eaux sont polluées partout, partout, partout. À ce moment-là, on a eu des changements climatiques. Mais voilà, c'est une liste qu'on peut continuer à citer toute la journée. Donc, à partir de là, la question qui se pose, à mon avis, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il faut trouver quand même des pistes de solution pour que ces sociétés continuent à exister. Parce qu'il faut et elles vont continuer à exister. Moi, je pense qu'une des pistes de solution, c'est vraiment le mycélion. Bon, jusque maintenant, ces dernières années, la culture des champignons commence à prendre de l'ampleur en Afrique, mais simplement sous un angle de production. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeunes qui s'y intéressent pour produire les bandes et consommer. Bon, à la rigueur, il y en a qui vont les sécher, parce que sinon, ça va courir. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça, qu'on considère plutôt le mycélium comme un lévier pour un développement durable, un développement soutenu, un développement harmonieux. Pourquoi je le dis? Je vais partager avec vous ici une image qui montre un peu les domaines dans lesquels le mycélium est utilisé actuellement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas là du futur actuel. Donc, on voit que le mycélium est utilisé autant dans la construction que dans le transport, en pharmacie, en agroalimentaire, en textile. Il y a pas mal d'habits actuellement. C'est un mycélium, les ordinateurs, l'aérospatial, le traitement de l'eau, l'industrie chimique, l'industrie automobile, l'énergie, l'électricité. Mais on voit que c'est partout, partout, le mycélium est omniprésent là. Mais c'est soit qu'on le sait ou qu'on ne le sait pas et il va occuper de plus en plus d'espace à l'avenir parce qu'on n'a pas de choix. Si je reviens par exemple à l'exemple que j'ai donné tantôt par rapport à la problématique du sable, parce qu'on utilise le sable pour faire du brique, pour faire du béton, il y a des tests concluants qui ont été faits par des startups. Donc, ce fait qu'on peut utiliser le mycélium pour en faire des briques. Et ça, c'est une des solutions qui est de plus en plus envisagée. On l'utilise pour faire des lustres actuellement. Comme je disais, on l'utilise à la place du cuir. On l'utilise pour tout, 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 tout. On l'utilise pour la conservation des aliments. Ici, pour concrétiser, pour donner des exemples concrets à ça, je vais revenir un peu à mon cheminement en Afrique. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on pourrait utiliser l'approche du développement communautaire pour bien identifier des défis et très bien établir des partenariats pour explorer les potentialités du mycélium pour trouver des solutions. Par exemple, au Sénégal, ce que j'ai eu à faire, oui, j'ai travaillé, bon, déjà, je travaillais dans le domaine de la nutrition. Donc, j'étais très bien au courant de la problématique de la malnutrition. Donc, moi, j'ai accentué mes recherches à ce niveau. Ce qui fait que, depuis lors, j'ai développé une farine infantile à base de champignons. Mais pour le faire, il a fallu des partenariats parce que c'est du recherche et développement. Ça prend du temps, c'est pour deux, ça prend du temps. Pour y arriver, j'avais un laboratoire qui m'accompagnait pour les tests. Donc, il y avait une VITA aussi qui était là parce qu'il y avait des partenariats de mycologie. Eux, ils m'aidaient à avoir de la documentation par rapport à des publications scientifiques. Donc, partant de ça, moi, je modélisais les choses, je faisais mes recherches et puis je validais le tout par des laboratoires. pour l'université, c'est là, notamment l'université de Cardioque. Donc, ce qui m'a amené, par exemple, à ce produit, c'est-à-dire un complément alimentaire à base de moringa et de champignons et d'autres choses. OK? Donc, c'est vraiment du local. On fait de la recherche appliquée pour avoir de l'impact, pour résoudre des problèmes communautaires. C'est très, très important. Autre chose qu'on a eu à faire, c'est je vais essayer de trouver ici. Donc, ça, c'est des champignons qu'on produisait, qu'on séchait et puis qu'on partageait, par exemple, à des dames parce qu'elles peuvent utiliser la poudre n'importe où. OK? Pour en faire dans des salades, pour donner aux enfants, tout, tout, tout. Et puis, je vais descendre un peu, m'excusez, ça prend du temps, mais bon, on va y arriver. Donc, je cherchais la photo de la farine infantile que je ne trouve pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on avait fait. mais tout ça aussi était, comme je vous parlais aussi de partenariat, c'est-à-dire que moi, avant d'aller, avant de donner tous ces aliments là aux familles, par exemple, c'est passé aussi par toutes les agences gouvernementales pour avoir, pour avoir de la documentation comme quoi ce que je donnais c'était un aliment de qualité, c'est-à-dire ça répondait aux exigences qualité établies par le gouvernement sénégal. Ça, c'est très, très important parce qu'en Afrique, les gens connaissent plus les champignons, les champignons non comestibles que les champignons comestibles. OK? Donc, ici, c'était qu'un exemple concret de ce qu'on peut faire avec les champignons au-delà de simplement la production pour les vannes et les consommations. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on fait ici. Ce n'est qu'un élément qui vient expliquer ce que je vous ai montré dans le schéma précédent, c'est-à-dire l'application au niveau de l'agroalimentaire. Là, je vais partager avec vous une photo que j'aime très bien qui illustre aussi ce qu'on peut faire avec les champignons au niveau de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Parce que je pense que si on veut parler réellement du développement durable de l'Afrique, on va parler réellement du développement de l'agriculture et par après de l'agroalimentaire. On entend tous les gouvernements parler d'agriculture, parler d'agriculture, d'agrobusiness, mais bon, là, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose parce que rien n'est mis en place réellement pour que ce soit durable. Et oui, on dit qu'on a subventionné pour acheter des machines, pour acheter de l'engrais et puis tout ça. Pour moi, ce n'est pas ça vraiment l'agriculture durable. Ici, je partage avec vous cette image pour montrer ce qu'on peut faire avec les champignons. C'est une étude qui a été faite par un Américain, Dr. Daniel Grimm. Il a pris pour exemple le surtrage usagé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé par exemple de la paille pour produire des champignons, qu'est-ce qu'on en fait avec le subtract? Il reste, c'est-à-dire avec le résidu. Vous voyez, là, il a essayé de faire de l'expérimentation. Imaginez-vous qu'avec ce résidu, on peut l'utiliser comme compost. Donc là, si encore, on revient maintenant au niveau des défis dont je vous avais parlé, puisque l'Afrique, quand même, ce sont des communautés rurales, ce sont des communautés d'école. Donc, si on prend un exemple, moi, par exemple, j'ai un petit lopin de terre pour cultiver mon riz, j'ai reconté le riz, après ça, j'ai de la paille. C'est ce que j'ai fait. Actuellement, quand les gens ont de la paille, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent aux animaux ou bien ils l'emprissent dans la terre. Alors qu'on aurait pu prendre cette paille, savoir en faire du champignon, qu'ils devaient des champignons. Donc, on va récolter des champignons. Je vous précise que le champignon a un marché en Afrique. Je vais parler plus de Dakar parce que c'est la ville que je connais mieux dans ce domaine-là. Vous allez dans n'importe quel supermarché, même dans les quartiers les plus réculés, ils vendent du champignon. S'ils vendent du champignon, c'est parce que ça marche. C'est parce qu'il y a une clientèle qui est là. dans mon quartier à Dakar, j'avais vu une fois des champignons en vente, le kilo était à 20 000 francs. Là, on parle de 50 dollars. Vous imaginez le kilo à 50 dollars. Alors que moi, ça ne me coûtait que 1 dollar pour faire un kilo de champignon quand j'étais à Dakar. Donc, ce qu'on aurait pu faire avec, je reviens à l'exemple, donc avec ma paille, on aurait pu l'utiliser par exemple pour en faire des champignons. Une fois qu'on a fait les champignons, donc le résidu, on peut l'utiliser pour nourrir les poissons par exemple ou bien pour en faire du compost. Là, je vais rester vraiment dans le cadre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. OK? Mais si on le transforme en compost, on peut l'utiliser pour amendement. Dans ce cas, c'est bon pour l'agriculture et puis après ça, on récolte ce qu'on a fait. On a encore des résidus agricoles qu'on peut utiliser soit pour nourrir les animaux ou bien pour en faire aussi comme surfra pour faire des champignons. Et puis, si on l'utilise pour nourrir les animaux comme par exemple une vache, on prend la bouse, on peut l'utiliser, le mélanger avec la paille pour en faire d'autres champignons comme les champignons de Paris. Par exemple, aussi la fianche de volaille. On peut utiliser la fianche de volaille, on mélange avec de la paille pour produire par exemple des champignons de Paris. Vous voyez ici, c'est qu'à partir d'une ressource, on est en train par exemple d'augmenter les revenus d'une famille. si par exemple c'est qu'on prend une famille urale qui tue de rue, donc le résidu, la paille qu'ils ont, on est en train de multiplier, de démultiplier sa valeur là. Et là, ce qui peut arriver avec ça, c'est plus de recherche et on permettra par exemple les jeunes. Les jeunes par exemple qui étaient tentés par les jeunes de vivants, lui, ça lui fait une activité génératrice de revenus qui peut l'inciter à mieux rester. Donc en même temps, on règle le problème de la relève, on règle le problème d'immigration, le problème d'immigration, pas mal de choses. À cela aussi, s'ajoute le problème de malnutrition parce que les champignons sont connus à être riches en protéines. Donc on peut donner aux enfants, mais oui, c'est plus de nutriments, plus de concentration à l'école avec tous les effets positifs à long terme. OK? C'est plus d'argent pour aller à la pharmacie, pour aller à l'hôpital, pour tout le monde. On n'a pas créé de nouvelles ressources, on n'a pas presque investi beaucoup plus d'argent. On a juste changé les manières de faire en nous focalisant sur le durable. OK? Donc je reviens au schéma ici. Donc après aussi, là on fait nos mélanges et puis on produit nos champignons. Et ces champignons-là, si vous vous rappelez du schéma précédent, on peut par exemple l'utiliser dans l'alimentation, dans la médecine, dans tout ce que vous voulez. OK? Et le circuit est fermé, c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Et c'est ça la recherche pour moi. Donc on voit que à partir de ce qu'on a, on peut faire mieux. Et là, je reviens maintenant au niveau, par exemple, des pays africains. Ce qui fait que, ce qui m'amène à redire que donc, oui, pour moi là, on peut dire l'agriculture, mais on peut dire, par exemple, que bien non, on s'engage à développer un modèle basé sur le mycélium. Parce que si on maîtrise le mycélium, on forme les gens là-dessus, on a toute une chaîne de valeur, tout un développement durable. Là, je prends juste quelques exemples. On peut l'utiliser pour construire des maisons, on peut l'utiliser pour en faire des voitures, mais on peut l'utiliser pour faire la nourriture, on peut l'utiliser pour faire des biostimulants, qui sont très bons pour l'agriculture, on peut l'utiliser pour la nutrition animale, on peut l'utiliser pour la nutrition humaine. Vous voyez-vous, là, ça change là, ça change. Même de cette agriculture qu'on est en train de parler là, on crée les conditions gagnantes, on crée des conditions, oui, pour la mise en place, pour exploiter une agriculture qui est durable. Parce que sinon, moi, pour moi là, si c'est pour aller acheter à gauche des engrais, aller acheter à droite des, comment ça s'appelle, des semences, aller mettre tout ça ensemble, le paysan n'est même pas formé, il n'est pas habitué. Ça, c'est du bon. Je ne sais pas comment on dirait ça, mais on peut changer de paradigme. Mais pour ça, il y a des préalables. Et ces préalables, là, je pense qu'il faut de l'engagement, là, au niveau des États, il faut de l'engagement politique. C'est-à-dire, il faut des visionnaires, il faut déjà être capables de prendre des décisions qui changent, qui sont là pour travailler pour le monde, qui prennent en considération les besoins réels, pas pour parler, pour plaire. Donc, ça prend de l'engagement politique. Après cet engagement politique, là, ça prend maintenant de créer les conditions favorables. Et parmi ces conditions favorables, il y a la formation pour former les gens. Former les gens, c'est vraiment les expliquer en quoi le mycélium peut changer leur vie, peut changer le monde. Parce que maintenant, on ne peut pas changer le local si on ne change pas le global. Donc, tout est vieux. Donc, comme première condition, c'est de former les gens. Deuxième condition préalable, il faut mettre les moyens à la disposition des gens pour pouvoir avoir l'accès à l'argent. Parce que, on sait que tout coûte cher, surtout la recherche. Parce que si on veut faire ce que je vous ai montré, ça prend de faire de la recherche. La recherche, elle est longue et elle est coûteuse. Elle paraît coûteuse, mais à long terme, elle est vraiment très, très, très rentable. pourquoi faire ces recherches aussi? Parce qu'actuellement, la plupart de la littérature qui existe là, ça parle vraiment, si je prends la production de champignons, ça parle de production de champignons en milieu contrôlé. En milieu contrôlé. Et qui dit milieu contrôlé dit investissement. Qui dit investissement dit beaucoup d'argent. OK? Et généralement, ce sont des tests qui ont été faits dans des pays occidentaux. ce que moi, j'ai fait à Dakar, ben oui, c'est de lire ce qui est écrit, mais j'ai essayé de faire des tests de faisabilité au niveau local. Ce qui fait que, je vais vous montrer ici un modèle de champignonière que j'ai eu à utiliser. Regardez ici. C'était vraiment quelque chose de très rustique, de très, très simple. je l'ai commencé d'abord, j'ai commencé les expérimentations dans mon salon. J'ai fait un petit espace parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Je venais d'arriver à Dakar et au fur et à mesure, je suis allé sur mon balcon. J'ai essayé de faire mieux. Voyez-vous, la moins, ce ne sont pas de grands investissements et je vais vous montrer ici des résultats, un exemple de résultats que j'ai pu avoir désormais. Vraiment, de très beaux champignons, très, très grands, de résultats extraordinaires et tout ça dans des environnements vraiment très simples et pas compliqués. Mais il a fallu faire de la recherche et de développement pour aller chercher les températures optimales parce que Dakar quand même utilise une vie très, très chaude et pour aller chercher les humidités et les tours d'humidité optimaux pour que les champignons puissent croire et c'est possible en Afrique et en beaucoup d'investissements. Pour vous parler un peu de ces conditions que je parle, je pense aussi que tout développement durable de l'Afrique passe par les investissements sur les jeunes. Parti au Sénégal, je gérais un projet d'entrepreneuriat jeunesse dans le domaine de l'agriculture et je me rappelle que ces jeunes-là avaient fait un exercice pour définir les trois éléments qui les empêchaient de réussir dans le domaine de l'agriculture. c'était la formation et le financement et le foncier. Et là, ça tombe bien parce qu'avec les champignons, on peut facilement sauter ces trois boulons-là. Par exemple, pour exceller dans la production des champignons-là, on n'avait pas besoin de beaucoup de formation. Juste un tout petit peu de formation. Je vous ai montré une champignonière, c'est très, très simple. Donc là, on saute le premier dans la formation. Pour se lancer dans cette affaire, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'investissements. Vous avez vu ce que j'ai fait là, c'est à peu près une hutte là. Tout le monde peut faire ça. Vous avez une arbre pour construire en bas votre champignonière juste pour maîtriser la température et tout petit peu l'humidité. Et c'est parti. Peut-être que la plus grande difficulté, c'est qu'on a trouvé du micélion. Mais bon, ça, on est en train de travailler là-dessus avec d'autres personnes pour essayer de régler partiellement ce problème aussi. Et le problème du foncier. Pour produire les champignons, vous n'avez pas besoin de terre. Vous n'avez besoin que d'un substrat. Et ce substrat-là, ça peut être de la paille, n'importe quelle paille. Ça peut être du carton. Du carton, on jette ça un peu partout en Afrique. Il suffit d'aller dans les marchés. À peu près, tous, 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 tous les résidus sont utilisés pour un champignoni. Donc, voyez-vous, juste en s'alignant sur ça, on arrive à régler pas mal de problèmes parce qu'on sort de ce point du rhum. Et là, je vais prendre maintenant les métiers. Les métiers qu'on peut développer en lien avec la culture, avec le métier. Non? Si je prends la champignonière que je vous ai montrée, moi, elle est très simple. Pour la faire ou pour la faire fonctionner, j'ai besoin de certaines choses. Par exemple, pour faire mon mycélium, moi, il fallait que j'achète des céréales. Je vais vous montrer ici un exemple de mycélium que je faisais. Ça, c'est mon mycélium que j'ai développé au Sénégal à base de sorgho. Donc, pour avoir mon sorgho, je faisais en sorte de l'acheter avec des femmes qui avaient des enfants qui allaient à l'école. Parce que ce qui arrive au Sénégal, et là, je reviens encore à la démarche de développement de l'école. Ce qui arrive au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le « oubte djambe te », c'est-à-dire que les cours commencent le premier jour de l'ouverture de l'école. Mais ce qui arrive, pendant cette période, les parents d'élèves qui sont des agriculteurs n'ont pas encore vendu les récoltes. Donc, ils n'ont pas les fournitures scolaires. Là, c'était un problème, ça a bloqué quelque part. Mais le modèle que je testais là-bas, c'était de dire que je vais prendre au moins une ou deux familles qui ont des enfants qui vont à l'école. Moi, je n'achète que mes céréales qu'avec ces familles-là. Avant les ouvertures des écoles, dans ce cas, ils avaient un peu plus d'argent pour acheter des fournitures pour amener les enfants. Donc, voyez-vous, on essaye, à partir du mesilium, de régler des problèmes qui sont là, c'est du concret là. Donc, moi, j'avais mes céréales, j'ai développé mon mycelium pour faire mes recherches et puis ces familles avaient un peu d'argent pour acheter les fournitures et le prenez le jour de l'école, l'enfant continue l'école. Donc, ça, ça en est, ben, ça en est un don. pour faire fonctionner une champignonnaire, je reviens à ce que je disais, c'est que j'ai besoin de céréales. Ce qui fait que, normalement, pour quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup de mycelium, ou beaucoup de céréales, il va falloir qu'il ait des fournisseurs de céréales et puis, pas n'importe lesquelles, des personnes qui sont en mesure de lui vendre du bon céréal. Parce que les problèmes, par exemple, que j'avais au début au Sénégal, j'allais au marché, j'achetais mes céréales, c'est plein de sable et de petits cailloux pour que ça pèse. Moi, j'amène ça à la maison, ça ne me sert pas à grand-chose parce que pour faire mon miscelium, j'étais obligée de repasser tout ça au tamis, ça me traînait énormément de temps. Donc, finalement, j'ai trouvé des femmes qui pouvaient faire ce travail préliminaire. Donc, ça, c'est une opportunité déjà d'écouvrement. Donc, s'il y a un jeune, par exemple, qui est en milieu rural, qui est en agriculture avec ses parents qui produisent des céréales comme le miel ou le sorgo ou le maïs, voici une autre opportunité qui est là de préparer juste les céréales pour du miscelium. Une autre personne peut se spécialiser, par exemple, dans la production du miscelium. Ça, ça n'est aussi une opportunité d'affaires et celui qui veut faire la production, dans ce cas, il vient s'approvisionner à votre niveau de celui qui fait le miscelium parce que c'est très difficile en même temps qu'on produise, qu'on fasse de la recherche pour produire le miscelium. Mais oui, là, si c'est quelqu'un qui veut faire de la production, comme moi, par exemple, quand j'étais au Sénégal, il fallait que je le fasse. Donc, il me fallait aussi de la paille, tout pour construire la champignonière, mais il me fallait aussi des gens qui étaient habiles à le faire. Donc, en voici d'autres spécialisations de personnes qui peuvent se spécialiser tout simplement sur la construction de champignonière. OK? Maintenant, après ça, une fois qu'on a fait pousser les champignons avec toutes les possibilités qui sont autour, il y a d'autres personnes qui peuvent se spécialiser dans la transformation. Si vous vous rappelez les beaux cours que je vous ai montrés tantôt là, et ça, c'est du champignon séché, on peut utiliser, par exemple, pour faire pas mal de choses, par exemple, pour faire les épices. Donc, il y a d'autres personnes qui sont dans la transformation agroalimentaire qui peuvent les prendre pour en faire des épices. OK? Et là, c'est toute une chaîne qui ne s'arrête pas là. Il y a d'autres personnes qui sont là qui vont juste être vendeurs. Et là, il y a les restaurants, il y a les aéroports, il y a tout, tout, tout. Et à côté aussi, il y a maintenant ceux qui vont faire du recherche et développement. Donc, vous prenez le mycélium qui est là, faites votre recherche et développement. Par exemple, moi ici au Canada, actuellement, encore, je fais de la recherche et développement. Je suis en train de développer, par exemple, ah Jérôme, il ne faut pas rire, je suis en train, par exemple, de développer, comment ça s'appelle, un biostimulant, je me dis, parce que là, moi, quand je suis revenu après Sénégal, je suis revenu au Québec, je suis venu m'installer en milieu rural. Là, je reviens encore à l'approche de développement climatique. S'il y a beaucoup de chers, parler avec eux, avec le changement climatique, tout ce qui arrive, ils ont des problèmes. La chers, c'est reste, tout, tout. Une des choses qu'on utilise pour lutter contre ce qu'on appelle le stress abiotique, ce sont les biostimulants. Mais actuellement, sur le marché, ce sont des biostimulants qui sont faits à partir d'algues. Ces algues-là étant dans l'eau, on a encore un impact dans l'écosystème. Donc, une des alternatives, c'est de développer des biostimulants fongiques en allant chercher certaines propriétés du mycélium. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire ici. On travaille aussi au niveau de la nutrition animale, de la nutrition animale. Avec la commune où je suis, on est en train de travailler sur le traitement des eaux communales. Donc, si je repars en Afrique, j'avais parlé des problématiques d'accès à l'eau potable. Donc, on peut utiliser le mycélium encore pour traiter les eaux. On peut utiliser le mycélium encore pour traiter les eaux polluées par les compagnies minières. Donc, voyez-vous, et là, ça devient encore intéressant pour garder les jeunes en région, par exemple. Les jeunes qui allaient étudier, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout, ils reviennent. Là, ils vont faire des métiers qui sont valorisants et qui rapportent beaucoup d'argent parce que c'est de la recherche et de développement. ce sont des start-up qui sont reconnus mondialement, qui sont compétitifs pour ce que je veux dire. Voici une manière encore d'avoir de l'impact à nos régions, de ramener les jeunes dans les régions et comme ça, ils contribuent à la relève et à régler des problèmes systémiques qui sont là. Donc, je pense que là, on est d'accord, c'est sûr que le but de l'exercice ici, c'est de montrer les potentialités qui sont là et puis des choses qui sont en train de se faire concrètement qu'on est en train de faire à notre niveau. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas dans 10, 15, 20 ans. Ça se fait maintenant, maintenant. On est dans un réseau, moi je reviens un peu, je remercie Jérôme et autres. À un certain moment, je ne connaissais pas du tout, il a fallu que j'intègre sur Internet, on a un forum, un forum qui est décédé sur les formations. J'ai beaucoup appris, il y a beaucoup solidarité et un peu de temps, je suis devenu administrateur, j'invite ceux qui sont intéressés à aller s'y inscrire, à apprendre petit à petit, ça s'apprend bien et ça se fait, il y a beaucoup de solidarité. C'est possible et puis à essayer de changer de paradigme, à essayer de changer la manière de penser, à voir vraiment plus grand et à oser. Parce qu'il faut oser et ça c'est oser. Si on ose, on peut tout faire, tout est possible. Mais il faut avoir de l'audace, il faut se former, avoir de l'audace, aller chercher les ressources qu'elles sont, de ne pas d'abord penser aux ressources financières. Ça c'est après. La plus grande ressource dont on a besoin ce sont les ressources humaines. Parce que c'est les plus rénouvelables. Une fois qu'on les a, tout le reste là, ça va suivre. Mais si vous mettez dès le débit, comment ? Le comment ? Non, ça ne marche pas. Parce que là, vous allez vous buter à l'argent. Alors que nous, il faut travailler d'abord sur le quoi ? Le projet. Qu'est-ce que vous apportez qui change le monde ? Qui change votre vote ? D'abord, il faut aller d'abord du plus petit au plus grand. L'approche développement communautaire. Qu'est-ce que moi, je vais changer d'abord dans ma communauté ? Parce que c'est ça qui va m'amener plus loin. Si tu ne peux pas changer ta communauté, là, tu ne peux rien changer. Il faut donc partir de ta communauté. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux explorer avec le mycélium ? Parce que ce sont des explorations. On explore le mycélium pour aller trouver des solutions à des problèmes systémiques. Mais d'abord, il faut écouter ta communauté, parler avec les gens, bien cibler le projet, le problème, aller maintenant nuer des partenariats. Les partenariats, ça, ça fait partie des préalables que les gouvernements doivent mettre en place par exemple des institutions de recherche comme nous ici au Canada et en Abbot, des institutions de recherche, des institutions spécialisées, des financements qui sont acceptés aux jeunes. Et puis après, des filières de gris, on fait des belles choses en chambier. Donc, grosso modo, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, un peu avant de finir, pour les communautés, par exemple, africaines, qu'est-ce qui nous a toujours caractérisés ? C'est-ce qui est toujours reconnu, qui a été reconnu, c'est la solidarité. La solidarité, là, ça nous a toujours aidé, ça a toujours existé, mais on sait que, moi, je me rappelle quand, par exemple, il y a des gens dans le passé qui avaient qui avaient le choix à refaire, tout le monde vient, on l'aide, et puis, ça a été la base des coopératives. Et si on a beaucoup de coopératives, moi, je pense que, donc, au niveau du modèle économique, par exemple, le pays, on peut dire que, oui, on se base sur un modèle, on prend un modèle de développement basé sur les champignons, et puis, sur un modèle de développement basé aussi sur le coopératif. Pourquoi le coopératif? C'est pour qu'on puisse mettre les forces ensemble, justement, mettre les forces ensemble pour essayer de mieux vaincre les résultats. Donc, moi, je pense que les deux l'ont mis ensemble avec de la formation, avec un processus d'accès à des financements, et puis, avec tous les résultats qui les l'amènent à si on n'essaie par trichement de profiter, de tout ce que nous offrent les nouvelles technologies, la venue de la 5G, oui, là, on peut changer pas mal de choses, aller de l'avant en ce que je veux dire. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous, et puis, je vais voir ici, je pense que j'ai partagé toutes les images que vous avez. Oui, voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit à Jérôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada